Une nouvelle de Piero Prospéry, le capitaine d'Israéli. Une lumière s'allumait par un stand devant lui. Il en était sûr, une lumière verte, intermittente. C'était une des rares choses dont il parvenait à se rendre compte. Et cette saveur douceintre et visqueuse dans sa bouche, c'était du sang. De cela aussi, il était sûr. D'Israéli avala sa salive, mais il lui en coûta un effort terrible. Il toussa deux fois, convulsivement. Il chercha à voir au travers de cette éclatante lumière verte, lentement son cerveau redevenait lucide. Maintenant, il parvenait à apercevoir distinctement le tableau de Bohr, avec ce stupide, ce ridicule, signal de fin d'alerte. Il commençait à se souvenir et à comprendre. L'éjection avait eu lieu. C'était évident, car il était encore en vie, mais la chaloupe de sauvetage avait souffert. La paroi de gauche en était atteinte, écrasée par les débris que l'explosion de l'amiral avait lancé dans mille directions. C'était un vrai miracle que des failles ne se fussent pas ouvertes. Il essaya péniblement de se mouvoir. Il était appuyé le dos contre la base du siège de pilotage. Le choc l'avait projeté sur le sol. Et il se souvenait d'avoir heurté le réservoir d'oxygène. Il en ressentait encore une douleur aiguë. Il s'aperçut qu'il ne pouvait pas bouger le bras gauche. Les choses et leurs formes se précisaient. Le sol était souillé de sang. Il serra les dents, se souleva en prenant appui sur son bras droit et en s'agrippant au siège. Il réussit à se redresser sur ses genoux. Il trébucha, s'agrippa de nouveau au siège et tâta avec précaution son bras inerte. Il jeta un regard au tableau de bord. Le signal vert avait cessé d'y clignoter. Les instruments signalaient des dommages aux tubulures de l'installation, de réfrigération et aux commandes de tir. Mais le propulseur et les jets de direction semblaient fonctionner encore. Il chercha à se rendre compte de sa position. La chaloupe tournait sur une orbite spiroïdale autour des restes de l'escadrille. À sa droite, l'épave éventrée de l'amiral tournoyait lentement sur son axe, accompagnée d'une pléiade de débris de toutes formes filant dans toutes les directions. L'ensemble tout entier tournait en une lente chute sans fin autour de Sirius. Il se demanda combien de ces hommes étaient encore vivants, certainement très peu. Il alluma le propulseur principal et la chaloupe se déplaça lentement vers l'avant. Il fit deux fois le tour de l'amiral, tout en observant le flanc déchiré par l'explosion de la torpille qu'il avait ensuite frappé lui-même, juste à la fin du combat. Car la bataille était finie. Cela ne faisait aucun doute. Il n'arrivait pas à se faire une idée précise du nombre d'astronautes ennemis qui avaient pu sortir indemne de la rencontre. Mais il ne devait pas y en avoir beaucoup. Le choc avait été rude. De toute façon, il n'en voyait plus aucun. Il n'y avait que des épaves. Et peut-être les survivants avaient-ils préféré s'en retourner sans se préoccuper de compter leur mort. Il s'éloigna de l'amiral. Il était impossible qu'il y eût encore là-dedans quelqu'un de vivant. Et il s'approcha lentement des restes de l'escadrille. L'astronef de chasse, coupé en deux, menaçait de filer d'un moment à l'autre vers l'extérieur du système avec toute une théorie de débris, de scaphandres et de cadavres informes et sanguinolents. Il poursuivit sa route. Un missile autochercheur avait atteint la proue du bombardier léger. Et il n'en restait plus que la partie postérieure, au côté de quoi flottait, dans un scaphandre, une forme imprécise. Il se dirigea vers elle, tout en allumant la radio. Quelques minutes s'écoulèrent et le scaphandre se faisait de plus en plus proche. La forme gesticulait. Une respiration halta dans les écouteurs, puis une voix. Qui êtes-vous ? Ingemar. Les mots sortaient avec peine, et ce fut seulement alors qu'il s'aperçut qu'il avait la gorge serrée. Ingemar, c'est moi, d'Israélie. Comment te sens-tu ? Ah, c'est vous, commandant. Moi, ça va, je suis encore entier. Bon Dieu, au moment de l'explosion, j'étais dans le couloir de la salle des machines. Personne n'en a réchappé. L'homme était maintenant tout prêt. Et d'Israélie pouvait distinguer son visage terreux par le hublot, tandis qu'il répondait. Ils étaient tous en pro, commandant, vous comprenez ? J'ai vu la moitié de l'astronef s'enflammer et disparaître. Il a brûlé comme un morceau de papier, c'était... Laisse tomber ! Ingemar, il n'y a rien à faire. Agrippe-toi au portillon extérieur et viens me rejoindre. Ingemar entra, tandis que d'Israélie dirigeait la chaloupe vers l'épave la plus proche. Quelle est la situation sur les autres astronef ? Demanda Ingemar d'une voix hésitante. L'amiral est fichu, murmura le commandant comme se parlant à lui-même, et la chasse, coupée en deux. Ils poursuivirent leur recherche au sein des épaves que Sirius éclairait de froides et inutiles lueurs. Un des deux astronef de reconnaissance était entré en collision avec le vaisseau de soutien, et son profil, revêtu de prodigieuses épaisseurs d'antithermique, avait ouvert une faille énorme le long du flanc du gros appareil qui tournait maintenant silencieusement, montrant ses cloisons internes et ses moteurs écrasés, ses compartiments éventrés par la décompression, ses chambres vidaient d'air. Mais l'astronef de reconnaissance semblait en bon état. D'Israélie souleva lentement le micro. « Boucanir ? » appela-t-il. « Filleur ? » « D'Irancoff ? » « Allô, commandant ? Ici, Filleur. » « Boucanir est avec moi, on va bien. » « Mais, » « D'Irancoff a une jambe cassée. » « Dans quel état est votre astronef ? » Filleur hésita. « Satisfaisant. Je pense qu'on sera en mesure de naviguer dès qu'on leur a dégagé des débris du vaisseau de soutien. » « Bien, » « Filleur. » « Nous devons rejoindre le second astronef de reconnaissance. » « Suivez-moi. » Mais cela ne fut pas nécessaire. L'astronef en question, propulsé seulement par son moteur principal, venait justement vers eux à très faible allure. À première vue, il semblait être celui qui avait le moins souffert de toutes les escadrilles. Un aileron avait bien sauté, et les superstructures de queue avaient éclaté en endommageant, et mettant à nu la tuyauterie des moteurs. Mais du moins extérieurement, on ne voyait pas d'autres avaries. « Ici Benson, » dit une voix venant du second astronef de reconnaissance. « On s'en est beaucoup d'ont bien tiré, on peut le dire. On est trois, tous les trois, sains et saufs. La brouette roule encore. » L'Israélie rapprocha sa chaloupe du flanc de l'astronef de reconnaissance. « Je suis bien content, les gars. » souffla-t-il dans le micro, pendant qu'il enfilait son casque, puis, plus fort, « Préparez-vous. On rentre à la maison. On retourne sur la Terre. » C'était une fable de l'ancien temps qui prétendait que l'hyperespace fut gris. Le regard de l'Israélie se perdait dans une incroyable, une absurde marée de couleurs opaques qui y changeaient et palissaient sans cesse pour s'éclairer de nouveau et s'évanouir en un fantastique recommencement. Rien ne pouvait donner une idée de l'énorme vitesse à laquelle voguaient les deux astronefes de reconnaissance. Mais ces transmutations et ces transformations continues de couleurs aidaient en quelque sorte à suggérer la sensation du mouvement. Les personnes n'avaient jamais réussi à comprendre qu'elles pouvaient bien être l'origine de ces couleurs instables. « C'est mieux ainsi, » murmura d'Israélie. « Si l'hyperespace avait été vraiment gris, cette monotone, cette infinie marée de néant aurait pu nous rendre fous. » La pensée s'enrobait d'espoir. Son œil suivit absorber la silencieuse sarabande des oasis de couleurs dans leur océan de lumière. Ils voulaient oublier les corps ensanglantés. Ils tourneraient pour l'éternité dans l'orbite de Sirius. Et les silencieux éclairs des explosions. Ils voulaient oublier les lambeaux de Taule, noircis. Et surtout, les astroneufs de l'ennemi qui se lançaient dans la bataille comme autant de guerriers suicides. Ingmar était juste derrière lui. Il ne l'avait pas entendu approcher. « C'est l'heure, » dit Ingmar. Il se surprit à serrer comme un forcené le bord du hublot. Les jointures de ses doigts étaient livides. « Prêt à quitter l'héperespace ? » murmura-t-il. De la fenêtre, on pouvait voir l'invraisemblable panorama du détroit de Gibraltar, avec la digue fermant la Méditerranée. Mais c'était bien le moment de regarder dehors. Le vice-maréchal Bargis venait finalement de condescendre à lui adresser la parole. Capitaine d'Israélie, son ton sec semblait tout de même emprunt d'un peu de bienveillance tandis qu'il parcourait les cartes éparpillées sur son bureau. « J'ai ici les rapports des actions accomplies par votre escadrille avant qu'elles ne soient détruites dans la bataille de Sirius. Je vous félicite. Merci, monsieur le maréchal. » Le visage de Bargis semblait taillé dans le roc. « Comment va le bras ? » C'était là une interrogation de pure forme. « Mieux, merci ? » D'Israélie jeta un coup d'œil à son pansement. « D'ici peu, cela ira tout à fait bien. » « Parfait, capitaine, » dit Bargis. « J'ai déjà pris des dispositions pour que vous soient confiés une nouvelle escadrille ainsi qu'un nouvel équipage. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez reprendre l'espace dans un mois. » « Merci, monsieur le maréchal. » Et il ajouta, « Mais quand donc avait-il pris cette décision ? » « Je ne repartirai pas. » On aurait dit que Bargis s'y attendait. Il se contenta de hausser les sourcils. « Voulez-vous répéter, je vous prie ? » « J'ai dit que je ne repartirai pas. » Répéta D'Israélie décidée. Bargis serra imperceptiblement les mâchoires. Il continua à feuilleter les cartes qui étaient devant lui et sa voix était toujours étrangement calme. « Désertion ? » D'Israélie. « Appelez ça comme vous voulez, » dit D'Israélie en se levant. « Mais je considère mon contrat comme échue. Je ne retournerai pas dans l'espace. Je reste en ville en attendant des éclaircissements. » Il se dirigea vers la porte. « À un moment, » dit D'Israélie. La voix de Bargis semblait légèrement amusée. « Que comptez-vous faire une fois que vous aurez quitté la flotte ? » « Eh bien... » Il était resté planté sur le seuil, à demi tourné vers le bureau, le béret encore à la main. « Je suis sûr que je trouverai quelque chose à faire, monsieur le maréchal. » « Pauvre imbécile ! » La voix de Bargis était devenue méprisante. « Vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne vous souvenez donc pas que nous sommes en état de guerre et que dans tout le système, sévit la loi martiale ? » « Depuis combien de temps sommes-nous en guerre ? » hurla D'Israélie. « Excusez-moi ! » « Oh ! » Souris Bargis. « Pour ce que j'en sais, cela pourrait bien durer depuis toujours. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il n'est permis à personne d'abandonner son poste. Vous n'ignorez pas quel est le rôle de la terre au sein de la fédération interstellaire ? » Bargis fit la voix de D'Israélie comme s'il n'était déjà plus là. Et son ton était amer. « Celui de faire la guerre. Nous sommes les mercenaires de la fédération, nous autres, n'est-ce pas ? » Les lèvres de Bargis se serrèrent encore jusqu'à n'être plus qu'une mince fente. « Mercenaires. Quel vilain mot, D'Israélie. Nous sommes des soldats, et nous l'avons toujours été. Dans la fédération, chaque race a ses tâches. Au Syrien, le commerce. Au Capéliens, la construction des astronefes. Au Dénébien, la mise en valeur des planètes. À la terre, la tâche la plus importante, protéger la fédération des attaques des ennemis. Les ennemis ? Explosa D'Israélie. Plus semblable à des monstres qu'à des êtres humains. Précisa Bargis tranquillement. Avec un coefficient de combativité de 0,97 contre 0,55 au Thérien, le plus haut de la fédération. Pensez-vous vraiment qu'avec de tels adversaires, nous puissions jamais avoir un moment de répit ? Vous n'y comprenez rien. Désormais, sa décision était irrévocable. Mais que savons-nous d'eux ? D'où viennent-ils ? Combien sont-ils ? Que veulent-ils ? Pourquoi nous combattent-ils ? Ceux-ci ne vous regardent pas, répliqua sèchement Bargis. Notre tâche est de combattre, non de nous poser des questions. « Au nom du ciel, Bargis ! » s'exclama d'Israélie. « Nous sommes des hommes, pas des machines de guerre. » Alors Bargis perdit tout contrôle. « Assez. Tous ces discours ne servent à rien. Il reste que vous vous refusez à reprendre du service. Je veux croire que le choc consécutif à la bataille de Sirius... » « Le choc n'y est pour rien ! » hurla d'Israélie bouleversée. « Vous n'êtes capable de raisonner qu'en termes de valeurs militaires, n'est-ce pas ? Il vous paraît inconcevable que quelqu'un puisse spontanément préférer la paix à la guerre ? » « Bougre d'idiot ! » Désormais, Bargis était devenu livide. « Où voulez-vous aller ? » « Vous voulez vivre en paix ? » « Mais ici, sur la terre, vous n'avez jamais mis le nez hors du pritané et des écoles de navigation spatiales. Vous n'avez jamais voyagé. Vous ne vous êtes jamais mêlés aux gens. Vous ignorez même que les seuls terriens civils sont les vieux et les femmes. » D'Israélie se retint à la poignée de la porte. « Cela ne pouvait être vrai ? » Bargis continua, insistant. « Vous êtes encore décidés à partir. La réponse ne fut qu'un souffle. Je ne recommencerai pas à tuer. » « Comme vous voudrez ? » Le vice-maréchal frappa de la main sur la table. « Je regrette de vous perdre, » dit Israélie. « Vous étiez un excellent élément. » C'était le congé officiel. Silencieusement, deux soldats portant l'uniforme bleu de la SPI étaient apparus derrière, dit Israélie. Et tandis qu'il l'emmenait, il entendit encore la voix de Bargis. « Adieu, » dit Israélie. « Ne croyez pas être le seul. » « Il y en a eu beaucoup comme vous. » « Même si vous n'en avez jamais entendu parler. » Autour de lui, tout était sombre. Et Israélie se demandait pourquoi il ne l'avait pas encore tué. Même quand ses yeux se furent enfin habitués à l'obscurité, il n'avait pu parvenir à distinguer quoi que ce soit dans les ténèbres qui l'entouraient. Depuis combien de temps se trouvait-il dans cette pièce ? Combien d'heures ? Deux jours. Peut-être espérait-il lui briser les nerfs, le vaincre par la faim, par la peur. Mais d'Israélie savait bien que cette fois, ce serait une tentative inutile. Ou bien s'était-il réuni pour discuter et décidait-il présentement de ce qu'ils allaient faire de lui ? La douleur l'atteignit en cet instant. Il se plia en deux, les mains crispées sur le ventre et se mordant les lèvres pour ne pas hurler. Il ne fallait pas qu'ils l'entendissent hurler. Puis des éclairs multicolores lui passèrent devant les yeux et les larmes lui sillonnèrent le visage sans même qu'il puisse les retenir. Sa gorge semblait s'être contractée à jamais. Il tomba sans force à genoux et il fut frappé de nouveau. On eût dit qu'une violente décharge électrique parcourait son bras blessé une fois, dix fois, mille fois. Puis quelque chose lui brûla la nuque, lui perforant la boîte crânienne, lui taraudant le cerveau. Il hurla d'une voix inhumaine et qu'il ne reconnut pas. Il s'écroula, les mains toujours crispées, le sol brûlait. Il n'avait plus la force de se lever, une lueur rouge lui brûla les yeux. Il essaya de se lever, mais ce fut comme si une massue l'avait frappé entre les épaules. Il retomba à la renverse, tandis que des faisceaux de radiation bleuâtre déferlaient sur lui. Des doigts d'acier lui lacéraient la poitrine avec une lenteur sadique. Quelque chose le frappa alors entre les deux yeux. Son sang gîte là et il le sentit lui laver le visage. Il en goûta la saveur entre ses lèvres déchirées. Des lanières de cuir chevelu lui pendaient le long de la nuque. Tout son corps ardait au contact du sol au travers de son uniforme en lambeau. Puis une impossible explosion de douleur. De nouveau une lumière rouge et une ondée de souffrance nausabonde lui parcourut tout le corps. Les doigts d'acier. Encore la lumière rouge. Son corps ne serait-il plus jamais Marcus d'Israélie. Il roula sur le plancher ardent. Sa bouche s'ouvrit démesurément, mais sa voix s'était éteinte pour toujours. Son visage son visage était un groin. Où donc était désormais sa peau ? Enfin, un pâle éclair de conscience affleura à son esprit que la souffrance obscurcissait encore. Combien de minutes s'étaient écoulées ? Combien d'heures ? De semaines ? Avant même la joie de se sentir vivant, la première pensée qui lui vint fut la haine. Tout en lui hurlait à la haine. Il souleva son corps torturé endurci, sa grotesque caricature d'être humain, ses informes choses sanguinolentes qui avaient été ses bras, ce qui avait été un visage qui déformait une grimace féroce, ce corps bestial couvert de pustules et de brûlures qui étaient autant d'horribles cicatrices. Ré de lumière perçait l'obscurité. Une porte était là, ouverte devant lui. Il glissa en trébuchant le long du couloir désert. Il atteignit la cour. L'astronef s'y trouvait prêt à partir. Il monta maladroitement à bord. Il ferma la portière. Il déclencha les commandes de départ. Son pauvre cerveau, le cerveau de celui qui avait été en d'autres temps le capitaine d'Israélie n'éprouvait plus maintenant que le désir de tuer. Et il savait tout de son destin. Ce qu'il devait faire où il lui fallait aller. Car l'ennemi, c'était lui et tous ceux qui étaient comme lui. Le capitaine d'Israélie est une nouvelle de Pierrot Prosperi extraite du numéro spécial Fiction numéro 6 Anthologie de la science-fiction italienne publiée aux éditions Opta. Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen et Im propio principal de la science-fiction et enero авливалась sous-titrage Sous-titrage MFP. ...